Bonjour, dans cette vidéo, je vais expliquer comment on peut paramétrer un forum de discussion. Initialement, je dois attirer votre attention sur le fait que lorsqu'on crée un espace de cours initialement, il y a un forum qui est créé avec l'espace de cours qui s'appelle Annonce. Ce forum-là, c'est un forum spécifique où l'enseignant peut l'utiliser pour envoyer ces messages qui sont d'ordre général. Là, on ne voit pas en quelque sorte le même paramétrage que les autres forums. Je vais maintenant passer à la manipulation. Donc, je vais essayer d'ajouter un forum et on va essayer de voir comment on peut le paramétrer. Donc, il faut cliquer pour ajouter un forum. Vous devez aller sur ajouter une activité ou une ressource. Et je vais chercher au niveau des activités, étant donné qu'un forum est une activité. Donc, il faut chercher au niveau des activités. Voilà le forum. Je vais cliquer sur le forum, puis ajouter. Donc, le nom du forum, en fait, c'est le lien sur lequel vont cliquer les étudiants pour entrer au niveau du forum. Donc, là, je vais mettre, par exemple, espace de discussion. Pourtant, bien relative. Au premier chapitre. Au niveau de la description, essayez de donner un certain nombre de points ou bien de précisions par rapport aux sujets qui vont être traités au niveau du forum, au niveau de la durée de votre réaction, c'est-à-dire quand est-ce que vous allez répondre à un forum. Mais d'une façon générale, vous avez jusqu'à 48 heures pour répondre à un forum. Donc, ce champ-là est réservé, évidemment, à des explications que vous allez donner à vos étudiants. Vous pouvez aussi afficher la description. Si vous cliquez sur ce champ-là, la description qui a été citée au niveau de cet emplacement sera visible au niveau de la page d'accueil de l'espace de cours. Mais de préférence, je vais la désactiver. Au niveau des forums, il y a plusieurs types de forums. On vous conseille de garder actuellement le forum standard qui est largement suffisant pour l'utilisation d'un espace de cours. En sachant qu'il y a, par exemple, des forums qui sont du type questions-réponses, c'est-à-dire qu'à chaque question, il y a une réponse. Il y a un forum standard qui est affiché comme un blog. Donc, l'affichage qui n'est pas... En fait, c'est le même type d'un forum standard, mais c'est l'affichage qui change. Il y a un forum qui se fait sous forme d'une seule discussion. Il y a un forum où il y a un paramétrage spécifique, où chaque personne lance une discussion unique. Donc, on va rester toujours au niveau du forum standard pour l'utilisation générale. Je vais tout déplier pour la simplicité de la manipulation. Donc là, vous avez, par exemple, les annexes et les mots à mettre au niveau d'un forum. Donc, en fonction de vos souhaits, vous pouvez les ajouter. Mais le plus important ici, c'est au niveau de l'abonnement. Il y a des questions qui m'ont parvenu. Il y a des collègues qui ont posé des questions par rapport au fait comment peut-on abonner les utilisateurs d'un espace de cours. Évidemment, au niveau de la plateforme, on offre plusieurs possibilités. Donc, un abonnement facultatif, c'est que les étudiants seront invités à faire un abonnement eux-mêmes et ça va être facultatif. Un abonnement imposé, c'est que vous allez imposer l'abonnement aux étudiants. Un abonnement automatique, c'est que tous les utilisateurs seront automatiquement abonnés à ce forum et ne peuvent pas se désabonner. Un abonnement désactivé, c'est que vous désactivez carrément l'abonnement et les étudiants, vous devrez aller systématiquement au niveau du forum pour vérifier les informations. Donc là, je vais choisir par exemple l'abonnement automatique. Donc, au niveau de l'abonnement automatique, il y a aussi la possibilité d'avoir le suivi de messages. Donc, si je vais désactiver, c'est que je n'aurai pas la possibilité de suivre les messages, mais si je vais le garder actif, on aura la possibilité de suivre les messages. On a la possibilité aussi de vérifier les discussions après un certain moment. Donc, vous pouvez par exemple dire que ce forum-là sera valable seulement sur deux semaines ou bien quatre semaines, si on fonctionne de vos besoins. Le nombre de messages, vous pouvez aussi stopper le nombre de messages ou bien fixer le maximum de messages en termes de jours, par exemple au niveau des quatre premiers jours du cours. Donc, j'accepterai seulement, par exemple, disons 40 messages au niveau d'un forum. Mais généralement, on le laisse comme ça, ne pas bloquer, pour garder toujours l'interactivité avec les étudiants. Un autre point important au niveau des forums, c'est que les forums peuvent être aussi évalués. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je peux attribuer des notes au niveau de chaque contribution. Mais il faut savoir qu'initialement ou bien par défaut, les forums ne sont pas évalués. Mais si vous voulez faire l'évaluation, vous devez aller au niveau type d'évaluation et vous allez choisir l'évaluation qui vous convient en fonction des différents paramètres possibles. Par exemple, je vais mettre là le nombre d'évaluation. Et vous pouvez, à ce moment-là, si vous allez choisir une de ces options, vous allez trouver la note maximale que vous pouvez attribuer. Évidemment, au niveau de la note, si je choisis, par exemple, le nombre d'évaluation, j'ai la possibilité aussi de changer le barème. Soit je garde un barème en termes de notes, et à ce moment-là, je dois fixer la note maximale, ou bien je vais avoir un barème, et là, je peux aller vers différents barèmes qui sont définis par rapport à cette plateforme. Donc, je vais rester au niveau de points, et là, j'aurai le maximum de points. Je peux aussi restreindre l'évaluation en termes de périodes, de données, donc en fonction de mes besoins. Et je vais aller maintenant au niveau de réglage courant. Donc, il est assez important par rapport à la notion de groupe, étant donné que cette espèce de cours suppose que les groupes sont séparés, et ce mode-là est imposé par un groupe, ou plutôt est imposé, en fait, donc je ne peux pas changer au niveau de ce paramétrage. Mais si j'ai choisi ne pas imposer le mode, donc à ce moment-là, je peux, par exemple, choisir un autre formatage, c'est-à-dire, par exemple, aucun groupe, ou bien groupe visible. Donc, la sélection d'accès, je peux aussi jouer sur la sélection d'accès. Donc là, au niveau de la sélection d'accès, soit je vais faire en termes de conditions d'achèvement, en termes de date, en termes de notes, en termes de groupe, en termes de plusieurs paramètres qui me permettent, par exemple, de faire des conditions d'achèvement, des conditions d'accès, en fonction de mes besoins. Mais si je ne fais rien, donc, ces conditions d'accès n'auront pas d'effet, et seulement les groupes, donc les personnes qui appartiennent à des groupes séparés, peuvent intervenir à chacun, ou bien au niveau de son groupe. Les conditions d'achèvement, les conditions d'achèvement, évidemment, si je vais noter, par exemple, les forums, donc je peux activer les conditions d'achèvement. Par exemple, là, je vais mettre afficher l'activité comme terminée, quand est-ce que, lorsque, par exemple, je vais avoir une note de passage, ou bien je peux, par exemple, avoir les étudiants doivent afficher cette activité pour être terminée, ou bien pour la note riquisse, donc là, je vais mettre, par exemple, les étudiants doivent recevoir une note pour terminer cette activité. Donc, il y a la possibilité, en fait, de choisir en fonction de vos besoins. Il y a plusieurs options, et en fonction des besoins de l'enseignant, il peut choisir l'option qui lui convient pour déclarer que cette activité est achevée. Donc, voilà, si on a terminé, je vais cliquer et enregistrer. À ce moment-là, je vois l'espace, donc, du forum, il est là. Donc, pour ajouter une discussion, je peux choisir le groupe auquel je peux envoyer le message, étant donné que mes groupes sont séparés. Par exemple, je peux choisir ce groupe-là, je peux ajouter une discussion, je peux saisir le sujet de la discussion, le message à envoyer, et si j'ai à leur mettre un fichier, je peux l'envoyer ici. Donc, il y a aussi une option, si j'ai plusieurs groupes auxquels j'ai été affecté en tant qu'enseignant, je peux choisir l'option « Envoyer une copie à tous mes groupes ». Cette option m'offre la possibilité d'envoyer le message sans le répéter autant de fois. Par exemple, si j'ai cinq groupes, j'écris le message seulement à un groupe et j'envoie une copie à tous les autres groupes. Je ne vais pas envoyer le message parce que le message est vide. Voilà, donc, c'est la fin de cette vidéo. Je reste à votre disposition pour d'autres vidéos. Merci. 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 Merci.